Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons voir les supporters. Aujourd'hui, il y a des moments difficiles pour les supporters. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Copper Express. Parce que dans 10 jours, il y a 144 000. Je l'ai fait. Parce qu'il n'y a pas de 50 000. Donc les supporters de Pikini, ils ont dit qu'ils devaient verser 2 500 000. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons fait un peu de travail. Mais le champ commence à se faire. Nous tous les suivons. Mais le champ, il y a des publics. Mais nous avons des mesures pour que le public soit en train de se rendre. Peut-être que le SAD, le Cameroon, il y a 60 000, il y a 10 000, 10 000 supporters. Donc nous n'avons pas de 5 500 à 5 000 supporters. Nous avons donc fait un souci comme ça. Nous l'admions de toutes les mesures barrières, et toutes les mesures de travail. Nous avons fait un souci comme nous l'admions. Mais à notre niveau, nous avons fait quelque chose réel. Et nous avons donc fait des mesures de travail. C'est ce que l'on respecte à l'équipe de l'équipe ? 1.000 francs et 2.000, nous avons organisé de sorte qu'il n'y a pas de déplaçant, mais il n'y a pas de participer. Pour que l'équipe n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc nous avons besoin d'organiser une collecte pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pour que l'équipe de l'équipe de l'équipe, on a 10000, 2000 ou 5000, ce qui nous a besoin, c'est ce qu'on doit faire. Nous avons créé le lien sur tous les réseaux sociaux. On a tout simplement le lien sur les réseaux sociaux. A travers ceci, nous avons lancé un appel à tous les Piquinois pour leur répondre. Parce qu'ils sont bien dans la situation de notre équipe. Il faut qu'on s'occupe et qu'on puisse l'apporter et qu'on puisse l'apporter et qu'on puisse l'apporter et qu'on puisse le respecter.